Nous sommes venus ici pour déposer notre pétition qui a réquis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion d'un national et d'un national de façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Mme Moura Boudagère, le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Mais néanmoins, je demande à tous les députés qui sont avec moi, les signateurs, ainsi que les médias, d'aller constater la fermeté de tous les bureaux et à la fin, nous allons remettre notre pétition à l'huissier de justice. Et je demande à tous les députés, signataires qui sont ici, de toutes tendances confondues, du Cache, du FCC, de la Mouka, de l'FDC, du président Bahad, le BBRD, parce qu'ils sont avec nous ici, qui ont signé et qui sont contre les méthodes de gestion de Mme Mabunda, lesquelles méthodes sont décriées. Et nous allons faire les tours de tous les bureaux ici pour que vous puissiez constater ça avec nous et constater la carence de l'administration de l'Assemblée nationale. Nous avons fait la ronde avec l'huissier de la justice et maintenant là, nous allons lui remettre la lettre de transmission qui est ici ainsi que les pétitions pour qu'elles puissent aller notifier ou signifier acquis des droits les éléments qui sont ici parce que nous n'avons trouvé personne de l'administration et nous avons découlé à la justice pour que l'huissier puisse nous faciliter comme dit la loi, cet exercice-là. Madame l'huissier, je vous remercie officiellement les dossiers qui sont là-bas. Ça contient les lettres de transmission, ça contient toutes les pétitions ainsi que les listes des signataires de la pétition qui sont là. Voilà, merci. Les électeurs nous ont confié la tâche à la... Honorable député et chers collègues, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à se remémorer la raison de notre présence dans cette Assemblée. Les électeurs nous ont confié la tâche à la fois délicate, ardue et complexe de répondre en priorité à leur douleur sociale par le vote de loi progressiste tant sur le plan social et économique ainsi que par l'exercice légitime de notre mission de contrôle parlementaire. Dans ce contexte particulier où la deuxième vague plus forte de la pandémie de la COVID-19 frappe à nouveau le monde et la RDC, l'adoption du budget 2021, le deuxième budget impulsé sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient nous rappeler que 2021 doit être pour les 86 millions de Congolais un signe d'espoir, un signe de changement, un signe de travail. Nous sommes là donc pour apporter des réponses au désidérata des citoyens, leur souhait d'unité et de paix, une paix consolidée par l'héritage d'unité que nos prédécesseurs nous ont léguée. Nous devons également être sensibles à leurs voeux pour une éducation meilleure de leurs enfants, leurs soucis pour les jeunes diplômés en proie au chômage ou au sous-emploi, ainsi qu'à leur volonté de nourrir et soigner mieux leurs familles. À tous ces compatriotes congolais, en votre nom, je voudrais redire ici, dans cette enceinte et pas ailleurs, que c'est eux qui sont de fait nos patrons à travers leur vote et le mandat qu'ils nous ont confié. Nous leur sommes redevables par le travail que nous devons produire pour un meilleur confort social. Que ce soit les lois en faveur des personnes avec handicap, que ce soit celles sur les peuples autochtones ou encore les lois contre la corruption pour une meilleure...